Moi je suis John Elliot, c'est pas mon vrai nom, c'est un pseudonyme que j'ai choisi le jour où on m'a offert la chance d'écrire mon premier livre, il y a maintenant 17 ans. J'écris beaucoup beaucoup de science-fiction, un petit peu de fantastique, un petit peu de fantaisie, un petit peu parfois de romans d'aventure historique ou de policier, mais je reste attaché à la science-fiction, plus exactement à l'anticipation, comme dans Ciel, l'anticipation c'est quand on se projette juste quelques années un petit peu plus loin dans le futur, et puis à partir de quelque chose qui existe déjà aujourd'hui, l'intelligence artificielle, et bien on va imaginer un monde futuriste qui est souvent un monde un peu cauchemardesque, comme vous avez pu le voir. Alors, et bien écoutez, à cette question, et puis bien sûr si vous avez des remarques ou des questions comme ça qui vous viennent d'un coup en réaction à ce que je vous raconte ou pas, et qui ne sont pas sur votre petit liste, je vous invite à réagir spontanément. Et également, n'hésitez pas à me demander de réexpliquer ou de me répéter si je ne suis pas très clair, parce que je sais que sur certaines questions je vais un petit peu m'emballer, je vais partir, je vais vous raconter plein de choses, au bout d'un moment je vais même oublier quelle était la question, donc des fois ce ne sera pas super clair. Là vous me dites, eh oh attention il faudra revenir au début et il faudra répéter. Pas de soucis, je le prendrai très bien, ok ? Je suppose que ce silence éloquant veut dire oui. Alors, qui veut poser la première question ? Une fois que c'est parti, ça va tousse la prête, vous allez vous détendre. Alors, pour un livre de cette taille-là, c'est à peu près trois mois de travail. Profitez pour décomposer un petit peu ce qu'est le travail du futur, vous connaissez un livre comme ça. Alors, d'abord c'est un livre de longueur moyenne, il n'y a ni trop gros, ni trop petit, parce qu'il fait la vraie longueur d'un livre, on ne va pas la compter en nombre de pages, parce que sur une page vous pouvez mettre, si c'est imprimé très gros, il n'y a pas beaucoup à lire, si c'est imprimé très petit, il y a beaucoup à lire. La vraie longueur d'un livre, c'est le nombre de signes qu'il y a à l'intérieur des signes, le nombre de lettres, les espaces blancs entre les mots, etc. Là c'est un livre d'à peu près 300 000 signes. Alors, j'ai dit trois mois de travail. D'abord, j'ai trouvé l'idée, alors j'ai trouvé l'idée, je pense que je développerai ça après, j'ai trouvé dans un magazine, et puis après j'ai construit mon histoire, ça, ça prend quelques jours, j'ai pris des notes sur un cahier, comme je fais toujours, j'ai construit les personnages, à quoi ils vont ressembler, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, qu'est-ce qu'ils veulent, quelle est la motivation, et j'ai construit une sorte de scénario de toute la série, des quatre tomes en même temps, pas en mettant tous les détails de l'action, ça je les ai inventés au cours d'écriture, mais en mettant la direction dans laquelle avancer, pour avoir à peu près déjà une idée de la fin de la série. Tout ça, ça m'a pris quelques jours. Après, je me suis documenté, parce que par exemple, vous avez vu que les personnages, ils sont dans différents pays, au début, à Berlin, à Allemagne, en Italie, c'est des endroits où je ne suis jamais allé, mais comme je voulais que ça fasse réaliste, je me suis documenté, je suis allé sur internet regarder à quoi ça ressemblait, telle rue, tel monument, etc., pour pouvoir les décrire, par exemple. Je me suis documenté sur l'intelligence artificielle, pour ne pas raconter n'importe quoi, je ne suis pas du tout un scientifique au départ, donc j'ai lu des articles dans ce genre de magazine, je vois qu'il y a Science et Vie, Comment ça marche, c'est ce genre de magazine, en fait, que j'utilise comme documentation, pour pouvoir raconter mes histoires. Après, j'ai vraiment écrit, ensuite, une fois que j'avais tout ça, je me suis mis à écrire, directement, sur mon traitement de texte, sur l'ordinateur, et pendant presque deux mois, tous les jours, j'écrivais, deux, trois, quatre heures, chaque jour, au même moment de la journée, c'est là où je suis le plus concentré, et j'ai fait avancer comme ça l'histoire. Et au bout de ce temps-là, j'ai fini la version brute, la première version de l'histoire, qui est celle que j'ai envoyée à mon éditeur, enfin, mon éditrice, exactement, et elle, elle a pris le temps de lire tout ça, et puis elle me l'a rendue en donnant son avis, comme doit faire votre prof quand vous lui rendez un devoir, et que ça revient, je sais pas, des fois c'est peut-être barré, il y a plein de rouges dans la marge, ça c'est pas bien, ça il faut refaire, il faut revoir. Les auteurs, c'est exactement la même chose, voilà, je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler, ça c'est pour un autre livre que Ciel, mais je vous montre exprès, des pages, par exemple, quand l'auteur fait mal son travail, et que l'éditeur est pas content, vous voyez ce qu'il en fait, par contre, des fois, du travail de... Alors là, ça, ça n'est pas plus ces pages, c'est un livre qui a une dizaine d'années déjà, celui-là, mais vous voyez, ils barrent, ils font plein de remarques, et bien là, c'est un petit peu la même chose, alors là, il y a une phase qui va durer une semaine, deux semaines, trois semaines, dans laquelle je vais discuter avec la personne, et si je suis d'accord, pas d'accord, et puis de toute façon, je vais corriger des choses, voilà. Donc, moi, c'est normal, j'ai été... Moi, j'avais l'histoire dans ma tête, quelquefois, il y a des choses évidentes pour moi, mais j'ai oublié de dire dans le texte, d'autres fois, j'ai raconté trois choses qui ne sont pas forcément intéressantes pour le lecteur, donc voilà, je corrige tout ça, et c'est seulement, une fois que j'ai corrigé tout ça, que le livre va pouvoir, après, exister. Alors, tout ça, en faisant que ça à temps plein, pour un livre de cette taille-là, c'est à peu près trois mois de travail. Voilà. Après avoir écrit votre livre et l'avoir invité, est-ce que ça a vraiment donné ce que vous pensez, ce que vous vouliez que ça fasse au final ? Alors ça, c'est une excellente question, parce que ça permet de pointer... L'autre était très bien aussi, hein. Je te rassure. Elle permet de pointer une chose, il faut savoir que, voilà, il y a toujours une part de frustration, parce qu'une histoire, donc avant d'être un livre, on l'a dans la tête, l'auteur l'a dans la tête, pendant un moment, pendant des mois, des mois, des mois, et donc, dans la tête, on a la version parfaite de l'histoire, évidemment. Et toute la difficulté, en fait, qu'est-ce que c'est que le travail d'un auteur, d'un écrivain ? C'est, quand on tape sur son clavier, ou quand on écrit les mots, les impériences que l'on écrit, c'est d'essayer de se rapprocher le plus possible de la vision parfaite de l'histoire qu'on a dans la tête. Eh oui. Et donc, de savoir manier les mots pour arriver à ça. Et c'est le plus difficile du travail d'un auteur. Au final, on arrive à quelque chose qui est toujours différent, qui n'est pas complètement opposé. Bien sûr, ça ressemble à ce qu'on a en tête, mais c'est jamais exactement ce qu'on a en tête. Aussi parce que parfois, en cours d'écriture, la vision de l'histoire qu'on a en tête, elle va changer, on va avoir de nouvelles idées qui vont la nourrir, qui vont l'emmener dans d'autres directions. Mais, quoi qu'il en soit, on n'arrive jamais, jamais, complètement à avoir cette vision parfaite, idéale, imaginaire. On n'arrive jamais à la transcrire exactement sur le papier. Toute la difficulté, c'est d'arriver à réduire la distance entre ce qu'il y a sur le papier et ce qu'on a en tête. Ça explique que parfois, certains auteurs vont s'acharner des années, des années, des années, des années sur leur texte. Certains sont comme ça pour réduire tout ça. Moi, je préfère me dire au bout d'un moment, je sais que ce n'est pas exactement ce que je voulais faire, mais je suis quand même satisfait et au bout d'un moment, il faut savoir que je ne veux pas. C'est mon point de vue. Mais voilà, ma question, c'est très intéressante parce que quelque part, tu mets le doigt sur ce qui est le vrai travail de création. Parce que ce que j'ai là, c'est valable pour quelqu'un qui écrit, mais c'est valable pour quelqu'un qui fait un film, qui peint, etc. Est-ce que vous viennent toutes les idées que ce soit dans ces livres ou dans les autres ? Et là, ça tombe bien que vous soyez installé là, c'est duré. Voilà, moi, d'où ça me vient. J'essaie de lire beaucoup de presse, beaucoup de magazines, beaucoup de journaux, sur plein de sujets différents. Et j'essaye, c'est souvent de la science-fiction que j'écris, de feuilleter, je ne lis pas tout parce que je ne comprends pas tout, voilà, science et vie, science et vie junior, science et avenir, enfin voilà. Et dans les trois quarts des cas, l'idée, l'inspiration pour mes livres, ça vient de là. C'est ce qui s'est passé pour Ciel. J'avais lu un jour le hors-série d'un de ces magazines qui était consacré à la fin du monde. Les journalistes avaient demandé à douze scientifiques, chacun dans un domaine très différent, d'imaginer une fin du monde possible. Par exemple, le spécialiste des météorites avait imaginé qu'un jour, ce qui peut arriver, une énorme météorite, plusieurs centaines de kilomètres de circonférence, va s'écraser sur la Terre, ça va créer un choc, des cataclysmes, des changements climatiques, etc. Et au moment, l'humanité va disparaître. C'est ce qui est arrivé aux dinosaures il y a 65 millions d'années. C'est pour ça qu'ils ont disparu. Ça pourrait nous arriver. Tant pis, pas de chance. Et le spécialiste de l'intelligence artificielle, donc des super programmes informatiques censés reproduire le fonctionnement d'un cerveau, censés penser, réfléchir, je mets à chaque fois des guillemets parce que ça peut se discuter, censés penser comme un cerveau. Ce spécialiste lui a dit, avec le progrès qu'on fait en la matière, parce qu'elles existent déjà, les intelligences artificielles, mais elles ne sont pas encore comme dans mon livre, heureusement, c'est des bébés, intelligence artificielle pour l'instant, mais lui dit, elles vont vite devenir adultes, elles vont vite devenir tellement intelligentes, tellement performantes, qu'elles ne vont plus avoir besoin des êtres humains. Elles vont pouvoir apprendre toutes seules, elles vont pouvoir s'améliorer toutes seules, elles vont pouvoir, elles-mêmes, créer d'autres intelligences artificielles, donc se reproduire. Donc on va créer, pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, une nouvelle espèce de créature, qui ne sera pas du tout naturelle, complètement artificielle, créée par nous, et peut-être qu'un jour, elle n'aura plus besoin de nous, cette espèce-là. Et qu'est-ce qu'elle va faire à ce moment-là ? Et lui, ce scientifique, il avait imaginé, il allait s'en débarrasser, je ne sais plus exactement lui, comment il allait imaginer ça. Donc j'ai pris cette idée-là, qui est une idée qui a déjà été utilisée dans d'autres histoires de science-fiction. Alors je pense par exemple à un film aussi, enfin plusieurs films qui m'ont inspiré, c'est la série Terminator, la saga Terminator. Alors moi j'ai laissé tomber, le coup, des voyages dans le temps, qui est dans les films, mais le point de départ c'est le même, c'est une intelligence artificielle, mais militaire, celle-là, qui déclenche une super guerre nucléaire à la surface de la Terre, et qui détruit tout en gros, qui élimine l'humanité aussi. Alors moi j'ai voulu être un peu plus original, j'ai voulu lui donner, vous l'avez vu, lu une motivation, une attention, j'ai voulu qu'on comprenne pourquoi elle fait ça. Pas qu'on soit d'accord, mais qu'on comprenne. Donc j'ai imaginé, quand j'ai construit le personnage, qu'elle allait être écolo, qu'elle allait, elle regarde, elle observe tout ce qui se passe sur la Terre, elle a accès à toutes les connaissances, elle est connectée à tous les appareils, à Internet, donc elle sait tout, elle voit tout, elle regarde comment les humains se comportent, elle en tire la conclusion que les humains se comportent comme des parasites à la surface, enfin sur la peau d'un animal, c'est-à-dire, ils exploitent, ils exploitent, et puis ils détruisent leur planète, ils n'en ont qu'une, et donc cette intelligence, elle veut sauver la planète, donc elle décide, dans sa logique à elle, de se débarrasser de l'humanité. C'est un peu excessif, je trouve, voilà, et elle le fait à sa manière, donc ça, vous l'avez compris. Donc voilà, tout de suite, je ne sais plus quelle était la question, mais, vous l'avez bien dit, mais, de quoi je me suis inspiré, enfin voilà, et, dans la majorité des cas de mes livres, voilà, je pars d'un article qui me donne une idée, et je prends des notes, si je prends, si j'ai au bout d'un moment suffisamment de notes pour nourrir une histoire, ça devient un livre, et si je n'ai pas suffisamment de notes, ou si je me rends compte que ce n'est pas super au final, que ça ne m'intéresse pas plus que ça au final, c'est une note, je laisse tomber, et puis voilà, je lis d'autres choses, jusqu'à trouver une autre source d'inspiration, en fait, et quelques fois, on le connaît aussi, sur certains livres plus légers, c'est juste une idée comme ça, un petit peu, même des fois bizarre et autre, que je prends, et puis j'en fais une histoire, sans faire autant de recherches, parce que ce n'est pas des livres aussi sérieux, par exemple, l'année dernière, j'ai écrit un livre qui s'appelle, je n'ai plus de comprendre, tout est dans le titre, au secours, les profs sont des zombies, voilà, c'est juste les profs d'un collège, qui deviennent des zombies, par la faute de la prof de SVT, je ne savais pas là, et donc, voilà, qui veulent manger leurs élèves, et pour ça, je n'ai plus besoin de faire de recherches particulières, je suis, j'ai surtout utilisé mes souvenirs d'élèves et de profs, voilà, pour régler mes comptes, voilà, il y a des fois des histoires, voilà, on n'a pas besoin de faire autant, autant de recherches, pourquoi vous avez choisi cette couverture ? Le choix des couvertures, alors ça, ça s'en sort, en tout cas, vous pouvez voir les quatre couvertures, la deuxième, la troisième, la quatrième, le choix des couvertures, c'est jamais, presque jamais, l'auteur qui est choisi, c'est l'éditeur du livre, qui va passer commande, un dessinateur, un graphiste, enfin, quelqu'un qui crée de l'image, il va lui passer une commande, en fait, voilà, il va lui donner le texte, ou une partie du texte, les parties où il y a le plus de descriptions, pour qu'il puisse s'en nourrir, s'inspirer, et là, il le laisse libre, de mettre ce qu'il veut en couverture, jamais l'éditeur ne va dire, il faut absolument mettre tel personnage, telle chose, oui, tout, mais vous avez quand même eu un peu votre mot à dire, sur la couverture, vous avez eu votre avis, ou pas ? Alors, tout dépend, alors, ce que font les éditeurs, c'est que, avant que le livre existe, ils nous montrent à quoi ça ressemble, ils nous envoient le fichier, en fait, et moi, j'ai eu la chance, je vous ai découvertes les quatre d'un coup, en fait, les couvertures, et alors là, effectivement, c'était pour avoir mon avis, il s'est trouvé, qu'après réflexion, au début, j'étais un peu surpris, c'était la première fois, que cet illustrateur-là, il faisait des couvertures de livres, c'est quelqu'un qui vient plutôt du monde, de la création graphique, enfin, du monde de l'art, si vous voulez, et c'est la première fois, qu'on lui demandait ça, donc, il a un style très particulier, avec ses couleurs, qui pètent, alors, au début, moi, j'étais un peu surpris, maintenant, je les aime beaucoup, en fait, et donc, je suis très content, alors, par exemple, si j'avais détesté, et ça m'arrive parfois, certaines de mes couvertures de livres, je ne les aime pas vraiment, là, tout dépend du rapport que j'ai avec l'éditeur, certains éditeurs, je pense, accepteraient, au final, et dire, bon, ok, on va passer de commande à quelqu'un d'autre, mais certains refuseraient, voilà, le, en dernier recours, c'est l'éditeur, qui décide ce qu'il met en couverture, voilà, je pense que si vraiment, je disais, non, mais voilà, moi, je refuse, je ne reconnaîtrai jamais ce livre, si vous mettez ça, je pense que si, voilà, là, il changerait, mais, enfin, voilà, la plupart du temps, l'éditeur choisit, on peut voir, et donner son avis, il m'est arrivé, quand même, deux ou trois fois aussi, mais pas plus, de pouvoir, soit choisir directement l'illustrateur, soit pouvoir, influencer un petit peu, en demandant des changements, je vais vous montrer, deux exemples, alors déjà, une fois, j'avais écrit, alors, une histoire, ce qui se passe dans le monde des pirates, c'est vraiment de l'aventure historique, dans le cadre de la réalité, et le, l'éditeur avait demandé ça, on se repasse à peu près, l'éditeur avait demandé ça, à quelqu'un qui avait déjà fait de la bande dessinée, sur le monde des pirates, donc il savait faire des bateaux, etc., et le dessinateur m'a montré la version noir et blanc, j'ai pu lui demander des modifications, voilà, je lui ai demandé, vous verrez, de changer les visages qu'il a inventés, moi, dans mon livre, il y a de vrais personnages historiques, et on savait à quoi il ressemblait, parce que des peintres avaient fait leur portrait, je suis allé chercher ces tableaux sur internet, je lui ai envoyé, et il a modifié, il a mis de la couleur, et ça c'est la couverture finale, enfin, c'est ce qu'il y a sur le livre ensuite, ça c'est la première page du livre, la première de couverture, il faut imaginer que c'est comme ça, ça c'est ce qu'il y a au dos du livre, et vous verrez que là, il a mis de vrais visages de personnages historiques, Jean Laput, c'est un corsaire, et puis Toussaint L'ouverture, c'est quelqu'un qui avait libéré des esclaves, dans l'île d'Aïti, regardez un petit peu avant, après, il y a aussi quelques petites différences, voilà, parfois, voilà comment on peut intervenir les auteurs, on peut donner notre avis à partir des croquis, et puis une autre fois, par exemple, j'ai pu vraiment choisir, c'était mon tout premier livre, la première fois qu'il est paru, la couverture est horrible, elle est complètement ratée, elle est mal dessinée, le personnage, il ne ressemble à rien, etc., et l'éditeur a fini par reconnaître, au bout d'un moment, c'est vrai qu'elle était ratée, donc quelques années après, on a ressorti le livre, et là, j'ai pu choisir un artiste que j'aime beaucoup, qui est, à mon sens, pas le seul à penser, le plus grand dessinateur de science-fiction en France, c'est lui qui illustre presque tous les livres de science-fiction depuis 20 ou 30 ans dans la collection, et ici, il est Manchu, c'est pas son rayon, il s'appelle pas Manchu, en fait, et il fait des tableaux, il fait des grands tableaux, il peint, on parle notamment à la main, à la gouache, très réaliste, et voilà par exemple, il travaille de la manière suivante, il fait des propositions en noir et blanc, alors là par exemple, il a fait trois propositions, avec les différents éléments qu'il y a dans le livre, dans le livre, il y a la tour Eiffel, il y a un vaisseau spatial bizarroïde, il y a un vieux monsieur, qui est heureux du livre, en fait c'est Jules Verne, et voilà, et il nous a montré ça à l'éditeur, on a choisi celle qu'on préférait, celle-ci, et il a fait un tableau, alors là voilà, une reproduction pas terrible, mais il faut imaginer que ça, c'est un grand tableau, assez léger, assez grand, mais qui est peint exprès, pour devenir une couverture de livre, alors pareil, si vous vous amusez à regarder, à quoi ça ressemble, voilà, mais ça c'est les rares fois, où j'ai pu vraiment intervenir, enfin où l'éditeur m'a vraiment posé la question, est-ce que tu es, voilà, qui tu dirais pour illustrer, c'est, au début ça me frustrait un petit peu, tant qu'auteur, de me dire finalement, je n'ai pas le choix, qu'est-ce qu'il y a une couverture, maintenant je le comprends, c'est pas mon métier, je suis un très mauvais dessinateur, et puis, fabriquer une couverture de livre, c'est spécial, c'est pas un dessin pris au hasard, une couverture de livre, il y a des codes pour qu'elle fonctionne, et une couverture de livre, elle participe pour beaucoup du succès, ou de l'échec du livre, c'est d'être complètement raté, c'est le, ne vous attire pas l'oeil, quand vous êtes dans une librairie, vous voulez acheter un livre, vous ne savez pas lequel, vous venez pour regarder un petit peu au hasard, les livres, vous les voyez déjà, s'il ne se passe rien, visuellement, entre vous et la couverture de livre, vous allez passer à côté du livre, voilà, donc c'est très important, maintenant je laisse mes propres bouts de côté, des fois je ne suis pas content, pour moi c'est moche, mais bon, je le garde pour moi, et je fais conscience aux professionnels, pour illustrer. Non, c'est parce qu'il vous dit, que la première, la couverture du premier livre de ciel, je l'ai trouvée très différente des autres, et je me demandais, c'est les mêmes éditeurs, c'est vraiment les mêmes éditeurs, les mêmes illustrateurs, par exemple, quand on a le premier et le deuxième volume, là il a fait le choix, d'une sorte de paysage du futur, là, un portrait en très gros plan, à titre personnel, je fais préférence pour celle de ces personnels, bien sûr, et alors, en revanche, il n'a pas vu le livre, la première et la quatrième, on retrouve quand même un petit peu, en fait c'est ce, ce même paysage futuriste, qui est vu d'un peu plus près, avec un peu plus de lueur d'espoir, ça ne se finit pas si mal que ça, encore que, oui, donc voilà, la première et la quatrième se ressemblent, la troisième, est effectivement encore différente, en fait c'est la, là c'est en référence directe à une scène du livre, parce que ça c'est la vue intérieure d'un data center, un centre de données, on appelle parfois des fermes de serveurs, c'est des vivants entrepôts, où vous avez des centaines et des milliers de serveurs informatiques, c'est là où on obtise toutes les données, à chaque fois que vous êtes connecté, via votre smartphone, un ordinateur, etc., vous créez des données, elles ne vont pas à nulle part, en fait, on a tendance à croire que le numérique c'est virtuel, c'est magique, c'est dans l'air, non, il n'y a rien de plus physique en fait que le numérique, ça atterrit dans ces centres-là, il y a des centaines d'entrepôts déjà comme ça en France, c'est énorme, d'ailleurs ça bouffe, bref, écologiquement c'est atroce, et voilà, toutes les données elles aboutissent là, en fait, voilà, et il y a une scène qui se passe avant de ces livres, les héros vont le faire sauter en fait, et voilà, comme ça, là il a représenté un data center, voilà, mais il y a une unité, à part la deuxième, la deuxième est une tranche, en fait, après voilà, je ne sais pas pourquoi il a choisi, pour la deuxième, de faire un visage et pas dans les autres, vraiment, personne ne lui a imposé, c'est son choix, les illustrateurs, ils sont complètement libres, voilà. Pourquoi avoir choisi ça, comme temps de parade, d'une autre ? Ah, alors pourquoi, c'est vrai que j'aurais pu, alors, là, ça, ça fait partie, tu vois, des choix, des choses qui s'imposent un petit peu par eux-mêmes autour d'écriture, voilà, ça fait partie des choses que je n'ai pas prévues quand j'ai fait le scénario, ou quand j'ai pensé à l'histoire, il s'est trouvé qu'arriver à un certain moment du récit, voilà, se tomber sur elle, ça me paraissait plus logique à ce moment-là, plus cohérent à ce moment de l'histoire, voilà. La plupart des éripéties qui arrivent dans ce genre d'histoire, elles ne sont pas prévues avant de les écrire, voilà, c'est en cours d'écriture que des connexions, des liens se font entre des personnages ou pas, voilà, que certains subissent certaines choses ou pas, et voilà, ça s'impose. Donc, voilà, c'est tombé sur elle. Après, il y avait une logique de par la fonction que je lui avais donnée, le métier que j'avais donnée, elle dirige une grande organisation, une grande ONG, etc., donc c'est plus logique que ce soit elle, mais c'est vrai que je serais pu éventuellement tomber sur un autre. Vous aimeriez avoir une adaptation de film de vos livres ? J'adorerais ça, j'adorerais ça pour plein 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 de raisons. D'abord, j'adore l'image, les films, je regarde énormément de films et de séries, et je m'en inspire aussi pour mes propres histoires. J'adorerais, parce que je toucherais beaucoup d'argent, pour être honnête, j'adorerais parce que je serais très curieux de savoir ce qu'un réalisateur de film, qui est un auteur, à sa manière aussi, quelle serait sa vision de mon histoire ? Parce que ce serait forcément différent. Il raconterait la même chose, mais à sa façon à lui, avec des images, et il ferait des choix, parce que dans un film, il ne pourrait pas mettre tout ce que j'ai mis dans le livre, donc forcément, il couperait des choses, il mettrait certains personnages en avant, il s'en débarrasserait de certains autres, enfin voilà, donc il faut autre chose. Voilà, donc pour tout ça, je serais super content de que mes livres soient adaptés. Après, le problème, je ne suis pas un auteur connu, ce n'est pas un best-seller mondial, encore, et puis, vous voyez, tous les effets spéciaux qu'il faut pour faire de la science-fiction, pour faire toutes les scènes avec les machines, etc., et ça, ça coûte très très cher, tous les effets spéciaux, donc, voilà, je ne pense pas qu'il y ait de grandes grandes chances que ça devienne un film ou une série, mais qu'on ne sait jamais, on ne le sait jamais. Oui, on verra après, oui, je vais. Qu'est-ce que vous vouliez que pensent les lecteurs en lisant votre livre ? Ah, alors, est-ce qu'on le ressent, ou vous voulez commencer à entendre à peu près quoi ? Alors, c'est une autre question aussi, je ne veux pas, je n'ai jamais, quand j'écris, l'intention de faire penser quelque chose au lecteur, j'ai envie qu'il ressente des choses, des émotions pour mes personnages, qui vibrent avec eux, etc., après, effectivement, il y a des messages, je préfère dire des mises en garde, mais ça c'est valable pour tous les livres d'anticipation, et pour la plupart des livres de science-fiction, ils sont toujours écrits, alors ils parlent du futur, mais ils sont toujours écrits pour parler du présent, pour parler d'un problème, de quelque chose qui existe aujourd'hui, pour faire réfléchir sur le lecteur, pour dire, attention, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre des bonnes décisions, pour éviter que le futur soit un cauchemar, pour éviter qu'on le regrette plus tard. Moi, j'ai voulu faire réfléchir sur deux choses, qu'est-ce qu'on va faire des intelligences artificielles, le jour où elles seront aussi performantes que celles que j'ai inventées, parce qu'un jour elles le seront, et assez rapidement, un jour on va cohabiter, on va vivre avec ces créatures complètement artificielles, mais qui seront beaucoup plus performantes que nous, elles le sont déjà en termes de calcul, et qui seront aussi intelligentes que nous. Elles seront différentes, par nature, mais voilà, pour ce que j'ai dit, de vivre avec. Et c'est aujourd'hui qu'il faut penser à quelle responsabilité on va leur donner, les limites on va leur imposer, voilà, déjà pour faire réfléchir à tout ça, et puis vous avez compris aussi qu'il y a un petit message écologique derrière, puisque donc je le disais tout à l'heure, cette intelligence, elle veut sauvegarder la planète, c'est pour ça qu'elle en veut, les guillemets, aux êtres humains, ben voilà, j'ai voulu aussi réfléchir à tout ça, voilà, il ne faudrait pas, évidemment, qu'on en arrive un jour à de telles extrémités au nom de la sauvegarde de la planète, je ne parle pas pour l'élimination des êtres humains, je vous rassure, non, pas du tout, voilà, c'était aussi pour, voilà, faire écho à ce problème, oui, on sait qu'il n'y a pas de raison d'être particulièrement optimiste sur la manière dont on gère la planète, parce que malgré tous les beaux discours qu'on entend, malgré la soi-disant prise de conscience générale, on ne change pas de comportement, mais garantit que dans les décennies à venir, ça, enfin, voilà, ça va y avoir de graves conséquences, on sera obligé de vivre avec, on s'adaptera, on sera toujours là, ce n'est pas le souci, mais voilà, on sera responsable de nos comportements dans l'avenir, voilà, c'est nous, on verra déjà des choses, et puis les générations qui aident après nous subiront les effets de nos comportements, voilà, j'ai voulu faire réfléchir à tout ça, en fait, pas dire quoi penser, c'est pas chacun libre après de réagir comme il le veut, avec ses propres idées, ses propres convictions, voilà, et je pose des questions, surtout je pose des questions sur, oui, comment ce sera, quand un jour on va devoir vivre avec des intelligences artificielles, à quoi le mot ressemblera, je vous, ça ressemblera bien sûr pas à ça, mais il faut s'y préparer, voilà, c'est un peu tout ça que je pourrais te dire en réponse. Est-ce que vous écrivez tout seul ? Alors, tout seul, oui, mais après, voilà, je crois que ce que je vous montrais, il y a toujours le moment où de toute façon le texte est présenté à quelqu'un chez l'éditeur, dont le métier c'est d'accompagner les auteurs dans leur écriture, alors, plus ou moins bien sûr, donc, à un certain degré, tous les livres, c'est un peu une co-écriture avec les directeurs, les directrices de collection, dont c'est le métier, voilà, de donner leur avis, pour améliorer le texte, mais sinon, en termes vraiment d'écriture, basique de l'histoire, oui, ça je l'ai aimé, je l'ai fait tout seul, si c'était le sens de la question. Est-ce que vous pensez de votre travail à la conventionnelle ? Ah, j'espère pas, franchement, non, je n'espère pas, non, après, honnêtement, même, aucun auteur de science-fiction n'écrit pour prédire le futur, d'ailleurs, on se planquerait toujours, je vais donner un contre-exemple, vous prenez tous les livres de science-fiction écrits il y a des dizaines d'années, et qui parlent d'aujourd'hui, qui parlent des années 2010, 2020, enfin bref, de notre présent. aucun auteur n'a imaginé le téléphone portable, il n'y a rien de plus banal que d'avoir au fond de la poche un petit appareil qui a la puissance d'un ordinateur, qui fait tout ce que fait un téléphone portable, et, donc, si vous lisez un livre de science-fiction qui se passe, écrit à un certain moment, qui se passe aujourd'hui, les gens vont encore dans les cabines téléphoniques, en revanche, ils ont des voitures volantes, on n'y est pas encore, oui, donc, on ne prévoit pas le futur, je disais, on est, on parle du présent, en le déformant dans le futur, pour mettre en garde, pour poser des questions sur l'époque dans laquelle on vit, voilà, en revanche, parfois, ça ne veut pas dire que parfois, certains auteurs n'ont pas eu quand même des, n'ont pas tout si juste, parfois, je vous ai deux exemples, et un qui concerne directement les intelligences artificielles, dès les années 1950-60, un écrivain américain, Isaac Asimov, qui avait écrit tout un cycle de science-fiction autour des robots, alors c'était des robots intelligents, c'était déjà des intelligences artificielles, ils ne les appelaient pas comme ça, et il a mis au point les trois lois, les trois grandes lois de la robotique, et j'en utilise une dans le livre, cette première loi, elle dit qu'aucun robot, aucune machine intelligente, n'a le droit de porter atteinte à un être humain, elle a le droit de l'agresser, de le tuer, etc. C'est pour ça, c'est parce qu'elle obéit à cette loi, que mon intelligence artificielle, elle ne tue pas directement les êtres humains, elle préfère leur interdire de se reproduire. Mais par exemple, cette loi-là, puis les deux autres, enfin les trois grandes lois de la robotique, qu'il a inventées, dans de la fiction, elles sont utilisées aujourd'hui, par les scientifiques, qui travaillent sur les robots, et sur les intelligences artificielles, ils désolument,